Salut les épicuriens, alors dans cette vidéo nous allons partir à la découverte d'un rhum que vous m'avez demandé de déguster, le Hamden Great House Patch 1. Oui le 1, pas le 2, moi j'aurais préféré le 2, mais vous avez choisi le 1, alors nous dégustons le 1. Un rhum que je déguste en parallèle, en accompagnement de l'article et de la vidéo que j'ai fait sur Hamden Estate. Je vous ai fait faire ce choix sur Instagram, oui je sais ça fait déjà un bon moment, on va pas revenir sur les petits soucis que j'ai eu, on y est, le Compagnie des Indes va bientôt arriver et je compte bien réitérer ce choix là, donc vous permettre de choisir le rhum que je dégusterai en accompagnement d'un autre article, donc si ça vous intéresse de choisir le rhum que je déguste, allez vous inscrire sur Instagram. Alors, que vaut ce Hamden Great House ? Déjà au nez, ça promet. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Après avoir proposé les versions 8 ans réduits et full proof, en collaboration avec Lucas Gargano, Hamden a voulu proposer un rhum 100% Hamden, et réalisé par le maître de chez Vivian Woodson. Toujours dans le packaging classique de chez Vellier, cette belle petite bouteille noire qui claque, on a un rhum pur produit du savoir-faire de chez Hamden. Un rhum de mélasse avec fermentation longue, une fermentation bien particulière, propre à Hamden, issue d'un savoir-faire de plusieurs siècles. Distiller en alambic à repasse, c'est un blend de deux marques bien différents, l'OWH-2012 à hauteur de 80% et le DOK-2016 à hauteur de 20%. Je vous laisse découvrir à quel point ces marques sont aux antipodes dans mon article sur Hamden si vous ne l'avez pas déjà vu. Le DOK ne représente que 20% et c'est déjà un rhum de folie. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Que pensez-vous de ce rhum simplement en sachant comment il a été composé ? Avez-vous envie de le goûter ? Attention tout de même, ce n'est pas un rhum pour tout le monde. Si vous êtes un jeune amateur, je vous conseille d'exercer un peu votre palais avant de vous frotter à ce genre de rhum. Si vous êtes tout de même curieux des rhum de Jamaïque, je vous réserve un petit exercice à la fin de la vidéo. C'est pour vous. Mais si vous adorez Hamden et que vous avez la chance de tomber dessus, foncez ! Je ne vais pas m'attarder plus sur la présentation de ce rhum. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo sur Hamden. J'y passe bien plus de temps pour bien décrire comment ce rhum est fabriqué. Passons à la dégustation. Je suis toujours dans un grand kiff à chaque fois que je déguste ce genre de rhum. Les rhum de tous les hondaines quasiment. C'est super génial ce pétrolifère, gourmand, fruité. Un vrai kiff à chaque fois. Ce qui me marque au premier nez, c'est le côté solvant, pétrolifère, bien marqué, avec une pointe de douceur qui apporte de la gourmandise. Ce n'est pas agressif. Il y a un petit piquant, pas désagréable, mais c'est assez fin. On sent qu'il va y avoir besoin d'une belle aération. Et qu'on le remue un peu. Voilà. Avec juste un petit peu d'attention, je sens les fruits. Beaucoup de fruits bien mûrs et sucrés. Après une bonne aération, le fruité prend une très grande place dans l'aromatique. Dont un beau petit pruneau qui emplit même très très bien la pièce. En bouche, les watts sont vraiment bien présents. Mais ne sent pas si agressif en entrée. Quand je le prends en bouche. La puissance, elle vient comme une vague. Avec un fort piquant. C'est huileux. Âpre. Hum. C'est vraiment sympa en bouche comme ça. Il y a un superbe boisé là. Que je commence à bien sentir sur la langue. Et un beau petit fumé. Il y a ensuite un petit fruité qui vient apporter un peu de gourmandise entre le pruneau et la cerise. C'est vraiment gourmand. Tout en restant sec, c'est vraiment d'une belle petite gourmandise. La finale, elle est longue. Très longue. Le piquant, emprunt de notes de café, de poivre, est légèrement amer. Il y a une petite amertume qui ne semble jamais s'éteindre. C'est vraiment impressionnant là. Je le garde là en bouche et tout. Je pense que je peux finir la vidéo, aller me coucher et avoir encore le handen bien présent en bouche. Alors, pensez-vous toujours que les roms de mélasse ne sont pas des roms de qualité ? C'est vrai, après tout. Il n'y a qu'avec un bon pur jus de canne que l'on peut obtenir à la fois la délicatesse et la complexité des meilleurs roms. Vous n'aimez peut-être pas qu'un rome soit sucré ou, même s'il ne l'est pas, qu'il ait un caractère rond, gourmand, typique de la mélasse. Et je vous comprends parfaitement. Et justement, ce rome n'est pas sucré, il est sec. Et même s'il arbore une certaine gourmandise, elle ne cache pas sa richesse aromatique et une grande complexité. Il est maintenant temps de passer à la pratique. Le Great House est aujourd'hui difficile à trouver, même pour la version 2020. Mais vous pouvez encore trouver le Full Proof, la version 8 ans en collaboration avec Vellier, qui peut s'en rapprocher. Vous allez ainsi pouvoir vous frotter à la particularité de chez Handen. Pour les jeunes amateurs qui ne veulent pas se faire mal au palais, mais tout de même partir à la découverte de Handen, vous pouvez tester la version réduite du 8 ans. Il y a aussi le LROK, qui a sorti dernièrement Handen, réduit à 47 degrés. C'est vraiment un très bon compromis. Il est vraiment accessible. Mais si c'est encore trop fort pour vous, je vous recommande alors le Mésanixo, qui est une excellente rentrée en matière pour découvrir les roms de Jamaïque. Avec ces roms, vous allez entrer dans une nouvelle dimension. On est bien loin d'un agricole, d'un Rhône, ou même d'un rome de la Barbade. C'est une nouvelle expérience qui va vous permettre de toucher du doigt toute la richesse que peut offrir l'univers du rome. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivie jusqu'ici. Laisse-moi un petit like, un commentaire, cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du rome, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog pour t'aider à découvrir l'univers du rome. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple, il suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. N'oublie pas qu'un rome partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, santé les épicuriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...